Musique Salutations les anciens Oh belle servante de Moïté Avons-nous une raison de nous réjouir ? Non mes anciens Mes aînés Je fais de mon mieux Je suis désolée Ah vraiment Mon roi Qu'est-ce qui s'est passé ? Si j'avais une réponse à cette question On n'allait pas avoir cette conversation ? Alors Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Mazemba Pourquoi te comportais-tu comme quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe ici ? Est-ce de notre faute ? Non pas eux Mais pourquoi vous comportez-vous de cette façon ? Vous êtes comme des hommes qui n'ont jamais vu une femme nulle Notre roi a un problème qui relève de toutes nos compétences Mais vous vous empirez les choses Le ancien de notre terre Merci énormément pour le soutien et d'être à mes côtés pendant ces durs moments J'ai beaucoup aimé Mais je veux que vous rentriez maintenant chez vous Je le prends à partir d'ici Je veux suivre ses instructions et nous allons encore nous converger Mais Igwe... Maintenant il a besoin de rester seul Je vous remercie plus est aussi facile Écoutez, je vais vous dire quelque chose Tel que je vous vois là, c'est soit que vous êtes délibérément stupide ou vous l'êtes inconsciemment Mais de toutes les façons, ce qui est vrai c'est que vous êtes stupide Mais zionotier Hein ? Ne dis pas ça ! Oh le tue, vraiment tu es un homme stupide Je dis tu es un homme stupide mon frère, ferme-là Qu'est-ce que tu veux dire ? Vraiment tu es un homme stupide Je comprends pourquoi tu es comme ça C'est 3 estomacs que tu as Tu n'as pas entendu ce qu'il avait dit ? Est-ce par la faute du roi que ce problème lui est tombé dessus ? Non, dis-moi, à qui la faute ? Ce n'est pas la faute du roi qu'il est dans cette condition ? Laisse-moi, c'est de ma faute Hein ? Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce que tu veux me dire alors ? C'est quoi c'est la faute du roi ? Laisse-le vomir ce qu'il veut dire C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il n'est pas éligible à être membre du cabinet Et vous, vous pensiez que j'étais, 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 j'étais un homme stupide, vous voyez ? Ça suffit Fais attention avec moi je t'ai dit, je t'ai dit fais attention avec moi Regardez-moi son visage, si c'est moi je ne connaissais pas ton père, j'allais te demander de te taire C'est seulement parce que je connais ton père Hey ! Hey ! Onouti ! Comment me suis-je retrouvé dans cette merde ? Je ne prends pas de médicaments Je n'ai jamais connu un accident ou un problème médical Qui peut me conduire à ça ? Et pourquoi seulement maintenant ? Est-ce que cela signifie que la ligne de mon père s'arrête avec moi ? Au nom de Jésus Au nom de Jésus Quelque chose doit être fait Écoute, oui, écoute, ne l'ai dit à personne Je ne te comprends pas Qu'est-ce que tu dis ? Gardez vraiment de tout ton cœur Ok ! Tu vois pourquoi je n'ai pas marché avec toi ? C'est ma cause de ces choses, hein ? Regarde-toi ! Comment tu te sens quand tu parles beaucoup comme ça ? Je dirai combien de fois as-tu pu partager mes secrets avec d'autres personnes, toi, là ? Donc, je suis maintenant une bavarde, c'est ça ? Ah ah ! Ma chère, s'il te plaît N'ajoute pas ce que je n'ai pas dit, s'il te plaît, oh ! Est-ce que tu peux arrêter de faire tout ce que tu es tendance de dire là ? Et me dire qu'est-ce qui ne va pas au juste dans le palais ? D'accord, ma chère Je te promets, je les dirai à personne Toi ! Tu ne les diras à personne, toi ! Ok, j'ai pris une bonne note Et qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais quitter ici Oh ! Tu n'es pas la seule Oh ma ! Est-ce que tu peux t'arrêter et revenir ici ? Oh ma ! Nous sommes cadets ici, donc tu peux me dire tout ce que tu désires me dire, chère amigo ? Dis-moi, c'est quoi ? Oh ! Ah ah ! Ma chère Pour la seconde fois, s'il te plaît Ne dis à personne ce que je compte te dire S'il te plaît, promets-moi que tu ne me diras pas Je jure devant mon dieu Ok C'est bon Il y a quelque chose Qui ne va pas avec les rois de boue ? Tu commences maintenant Pâne-toi ! Ne le dis pas ! Ah ! Hey ! Tu vois ce que tu as cherché ? Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Oh ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que tu as dit ? Oh mon dieu ! Oh ma ! Si te plait, reviens ! Ah ! Je l'ai entendu ! Ttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr Notre roi Obouamon, Abouala, a perdu tous ses habits et un parti, parti intime. Restez branché et attendez tous les détails de l'information. J'ai cette sensation. Bien. Et je ressens la chaleur quand son corps se met en contact avec le mien. Ah, ça c'est bien. Mais je ne parviens pas à l'obtenir. Hum, Igwe, nous avons essayé tous les moyens. Moyen traditionnel, orthodoxe, même tous les moyens religieux à notre disposition. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas nous dire. Je vous demande pardon. Hum, mon roi, ne faites pas comme si vous ne comprenez pas. Je ne vous accuse de rien du tout, mon roi. Tout ce que je vous demande, c'est que... Soit il y a quelque chose qui vous est arrivé sans que vous ne le sachiez, soit il y a un problème dont vous ne connaissez pas l'origine. Mais non, la vérité c'est que nous ne pouvons pas trouver la solution à votre problème. Et si nous ne savons pas ses dents, est-il une question ? Oh no. Igwe. Tu as été un ami de longue date à mon père, et avant même qu'il accède à ce trône. Exactement. S'il existe quelqu'un dans ce monde à qui je peux mentir, cette personne n'est pas toi. Je n'ai rien fait. Il n'y a rien que j'aille commis dont je me rappelle. Et je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Mon roi, je vous crois. Je prie aussi que les autres vous croient. Je prie aussi que les autres vous croient. Oh, oui. Ah, un coup d'eau. Papa. Tu vois, toutefois que tu m'appelles comme ça, hein ? Cela veut dire, tu as bien vendu, hein ? Dévisse-moi papa. Hé, ma fille ! Attends, une minute. Tu réalises que je transpire et je n'ai pas encore eu mon argent ? Comme je l'ai dit. Je sais que tu as faim maintenant, hein ? J'ai préparé les ignamots. Ah, papa. Qu'est-ce qu'il faut aller manger ? J'allais oublier papa. Tu commences encore, tu commences. Je ne vais pas deviner. Je ne vais pas deviner où... Papa. De mille naïra. Hé, de quoi ? Papa, laisse-moi le monde. De mille naïra. Hé, hein ? Qui a dit les filles ne travaillent pas ? Que la personne vienne voir ma fille, à coup d'eau. Qu'il vienne vraiment la voir, hein ? La férité de son père. De mille, deux mille naïra. De mille naïra. Si elle continue comme ça, je serai capable de décider et serai marié encore, hein ? Ah ! Papa, je t'ai coupé. C'est une blague, oh ! Je suis certaine seulement de blaguer. C'est une blague, oh ! Ce n'est pas vrai, hein ? Ce n'est pas ça, oh ! Ah ! Que je cache d'abord cet argent dans la poche. Les gens viendront voir. Euh... Oncle. Papa. Apprends-moi. Ah, pas ça. C'est fini. Tu as vraiment raison. Tu sais, actuellement, j'aime écouter ta voix. Ça, c'est une sensation douce et sexy que j'aime tellement. Tu sais une chose ? Quand mes parents m'ont dit que je t'ai choisi pour le roi du royaume des Oumouké, on m'a dit, je t'ai devenu folle et si consternée. Mais le problème était que je ne pouvais pas te voir jusqu'à ce que tu accèdes au trône. Mais maintenant, il n'y a rien qui peut arrêter, c'est ma joie. Crois-moi, tu veux plus qu'un homme. Ne t'inquiète pas, ok ? Je suis celui qui a la bonne chance. Et d'ailleurs, je ne peux pas attendre de me réveiller chaque jour avec toi à mes côtés. Mes excuses, j'ai oublié que nous ne devons pas rester ensemble pendant six mois. C'est ça la tradition. Rappelle-toi. Ne t'inquiète pas pour ça, ok ? Tu dois juste être très concentré pour ce que tu fais. Et avant que tu le saches, six mois vont passer et nous serons ensemble, ok ? Je t'aime. Je t'aime énormément. Prends bien soin de toi. Vins de palme ! Vins de palme ! Vins de palme ! Vins de palme ! de palmer là j'ai refusé de rentrer avec tous ces trucs à la maison j'ai refusé de rentrer avec tous ces trucs à la maison regarde maintenant va écoute moi je t'ai sorti pour te vendre et je vais te vendre aujourd'hui je ne rentre pas avec toi je ne veux pas rentrer avec tout ça quand même je te recommande de m'ouvrir le chemin maintenant ouvre moi le chemin je vais te vendre ouvre moi les chemins ah je ne connais rien à propos de ces foudreaux j'ai fait mes tricks et s'il te plaît calme toi je ne connais rien je suis innocente je suis innocente achetez votre vin je ne connais rien à propos de cette fête Sous-titrage ST' 501 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 Et si entre la bouche de tout le monde Je dois apprendre à vivre avec ces problèmes Il n'y a rien que on peut faire maintenant Il fallait au moins garder la nouvelle Aigo болaaaaaaaaaaaaaa TOI VOUS T bientôt Non mais respecte toi Il faut que tu te respectes il fait bien ici . Je te demande un peu, pourquoi tu m'as demandé de se calmer ? Je n'ai pas aimé de la façon dont Onotie m'a parlé. Qui est-il pour me parler de cette manière ? La chose qui m'a donné les droits de pouvoir te parler, c'est à cause de ces trois estomacs que tu as dans ton corps. Qu'est-ce qu'il ne voit pas avec cet homme ? Non, en première position, est-ce que tu étais celui qui était supposé parler de cette façon là-bas ? Est-ce que tu étais supposé parler comme ça ? Ma Zonotie, tu es en colère envers Mazemba pour ce qu'il a fait ou tu es en colère pour son statut ? Bien, bien, alors pourquoi il devait parler comme ça ? Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce qu'on a peur de lui ? Ma Zonotie, honnêtement je n'aime pas de la façon dont tu te comportes. Mazemba que tu vois, c'est un homme âgé et respectable. C'est vrai, en plus il peut être âgé de plus que toi. Regardez-moi aussi ce bêtisable, plus âgé que toi. Hein ? Je connais ce que c'est plus âgé. Adressons-le avec respect. Tu sais ce que ça signifie quand tu dis que quelqu'un est plus âgé que l'autre ? Hein ? Ok, désolé, oh, désolé. Mazemba, je suis vraiment désolé. Nous t'aiderons du respect parce que tu es stupide. Quoi ? Attends, je vais te faire du mal. Pourquoi vous vous donnez... Non, non, laisse-moi finir avec lui. Il se prend pour qui ? Laisse-moi ma charge avec cet homme stupide. Non, non, non. Non, ne fais pas ça. Regarde cet homme, je vais te tuer où ? Je vais te tuer. Un jour, je vais te tuer. Tu es qui ? C'est fini, c'est fini. Pardon, pardon. Ne t'en fais pas, je vais te revenir. Ne t'en fais pas. Je les réserve, je les réserve pour toi. Mazionoutier, pourquoi tu es comme ça ? Tu as aussi disparu. Si tu ne disparais pas, je vais te donner 5 et je lui avais réservé. T'en auras 2. Je n'aime pas ce genre d'attitude. Vous n'êtes que des bêtisants, vous. Je continuerai à dire ce que je dis. Le roi est une bonne personne. Et si personne ne peut l'aider avec ses parties intimes, Personnellement, j'irai les trouver pour lui. Ah, qui dit ? A me dire la vérité et je continuerai à les dire. Ah, ah. Je dois... Ah ! Hé ! Faites-moi descendre. Faites-moi descendre parce que je prêche le serment du roi. Faites-moi descendre. Si je tombais, ça sera à cause de vous. Si je tombais, vous aurez un problème. Je vais vous dire que vous n'êtes pas au courant de ceux qui a qui le fait circuler comme une nouvelle. Et qu'est-ce que ça peut être ? D'accord. Accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. J'ai appris à qui vous dire que le parti intime du roi ne fonctionne pas. Ah ! Est-ce que tu te rends compte de la bêtise que tu viens à peine de sortir de ta bouche ? Hein ? La partie du roi. Fais attention. Donc, tu veux dire que tu es juste venu ici pour nous passer l'information de Akidi ? Dis-nous. Tous, nous savons qu'Akidi est un ivrogne. Et rien d'important est déjà sorti de sa bouche. Regarde, ne nous implique pas dans tes affaires, Ro. Est-ce que tu m'entends ? Alors, retire-moi dans tes affaires. Attends, 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 attends. Je viens de penser à ça. Comment est-ce possible que le parti intime du roi ne peut plus fonctionner ? Ou bien que c'est devenu... C'est devenu une machine. Si les partis intimes sont devenus une machine, on peut aller chercher le réparateur. Écoutez, écoutez les gars, je n'ai pas quelque chose à parler à propos. L'unique chose que je vais vous dire, les gars, est que vraiment gardons nos bouches silencieuses. Ou bien ? Les rois, son problème ne nous concerne pas. Ou bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire. Respecte-toi. Je ne vais pas beaucoup parler. J'ai repris mes forces. Attends d'abord, Oman. Donc, avec toute la beauté que tu as, tu n'as pas pu séduire le roi ? Oh, arrête ça. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis sérieuse. S'il te plaît, raconte, qu'est-ce qui s'est passé au palais ? Mes frères, c'est au-delà de la beauté. Je dirais... Le problème du roi n'est pas lié à notre beauté. Si tu me demandes, je dirais que le problème du roi, c'est un problème de la beauté qui ne nous concerne pas. Que veux-tu dire par là ? Akudo, comment peux-tu expliquer l'importance des noms qui n'ont jamais pu démontrer ? Qui n'a plus non plus un problème de la santé ? Il n'est même pas un coureur de jupons. Alors, comment tu peux expliquer cela ? Prophétesse Oman, j'ai fait salier. Alors, qu'est-ce qu'il a pris comme solution à ce problème ? Tu veux savoir ? Ok. Je vais vous dire les filles. C'est seulement de cette façon que le roi sera libre. Oman, Oman, écoute-moi, écoute-moi très attentif. Le roi a besoin d'une bonne femme. Tu peux lui satisfaire, non pas seulement par sa beauté, mais aussi par ses compétences de séduction. Ah mon Dieu. Et le meilleur de tes côtés ? Oui. Ma chère, donc tu vas aller séduire le roi. Donc tu vas aller séduire le roi. Exactement mon souhait. C'est bien que je vins. Merci. Je te souhaite le meilleur. Bonjour, d'abord. Vraiment. Vraiment. Hitché. Hitché. Bonsoir. Mille Tché, le tireur de vin de palme. Mais voici. Le seul tireur de vin dont le produit a été goûté par les dieux. Et lui ont donné la couronne et le tire. Au garantir, on ne peut pas le faire. Hey. Hey. Ma Zonoti. Tu sais que, parfois, je pense que tes collègues te manquent. Ils supposent être comédien, tu sais. Mon beau, faites preuve d'un peu de patience. Parce que, très bientôt, mon fils va venir demander votre fille au mariage. Ah, ah, ma Z. Pourquoi allons-nous vite avec les choses, hein? Pourquoi aller vite? Faisons les choses lentement, hein? Tu sais que le bon chose est que ma fille aime ton fils ou Doka. Oui, oui, il s'aime. Alors, je suis vraiment sûr qu'Akudo attendra jusqu'à ce que ton fils sera prêt. Et il n'y a pas de problème. OK. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il semble que tu es allé vers quelque part. Oui, ça, c'est vrai. Vraiment. Tu sais que tu es un très bon papa. Ah, merci beaucoup. Merci. Non, non, merci. Ça, c'est beau, partenariat. Merci beaucoup. Ah, ah. Mazie. Que Dieu te bénisse. Ah, ah. Tu es un homme bien. Bye. Mon beau. Hé. Mon beau. Égoué, s'il vous plaît, prenez en considération mon conseil. Oh, non, vous ne pouvez pas quand même me demander de prendre conseil auprès d'un ivron. Égoué, depuis qu'il a été arrêté, il est toujours en train de dire qu'il a une solution à votre problème. Qui sait si Dieu est en train de travailler en lui, en votre faveur ? Il n'est pas bon de négliger quelqu'un, Égoué. Ono, je te respecte énormément et je te connais comme un homme de sagesse. Merci. Mais cette fois-ci, vous vous êtes trompé. Akedi ne peut pas proposer une solution. D'où est-ce que la solution viendra ? Égoué, Égoué, on ne sait jamais. Je sais quand même, et cette personne ne peut même pas se conseiller lui-même. Hé, tiens. Viens, je vais te montrer ce que je voulais te montrer. Hum, papa ? Udoka. Hum, papa. J'espère que tout va bien. Oui, papa, tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous accompagner à faire le vin de palme. Hein ? Oui. Ah, tu en as déjà l'expérience ? Hé, papa. Hein ? Si je me mets à te dire le nombre de choses que je peux faire, vous serrez vraiment, vraiment sur vous. Oui, oh. Ah, allons-y, vous allez voir de vos yeux. Attends, attends, attends. Pourquoi tu veux me suivre ? Ah, papa, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Je n'ai pas le temps que je reste à la maison sans rien faire. Voilà pourquoi je vais aider mon beau-père. Je vais faire quelque chose pour vous. Hé, 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 tu as vraiment bien pensé. De toute façon, comme tu as insisté, toi, 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 de toute façon, tu as bien pensé. Merci. Quand tu insistes... Oui, votre objet, là. Mes bidons ? Oui. Je les avais oubliés. Je les ai laissés au champ. Oh, vraiment ? Juste, on va les prendre quelque part. Alors, alors. Merci. Alors. Euh, fais attention avec mon vélo. Akidi. Tu disais que tu avais la solution à mon problème. Puis-je l'entendre ? Akidi. C'est à toi que je parle. Est-ce que tu réalises que je suis le roi et que c'est une insulte de ne pas répondre pendant que je te parle ? Ok. Je peux voir que tu t'es décidé de ne pas parler. Ça va te condamner et tu vas rester subir ta peine. Regarde, tu... Akidi. Ok, ok. Je te donnerai trois calébasses de sept boissons de plus. Si c'est moi, tu es arrivé à me donner la solution à mon problème. Qu'est-ce que tu as dit que tu veux savoir ? J'ai trouvé la solution à mon problème. Igwe, c'est merveilleux. D'ailleurs, ça c'est la meilleure nouvelle que j'ai apprise depuis le début de l'année. Hé, Igwe. Je crois que mes paroles n'avaient pas été libérées en vain. En fait, nous sommes vraiment intéressés d'entendre cette solution. Et ça ne sert à rien de traîner. Partageons la nouvelle. Je veux faire revenir ma fiancée, Sandra. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Vous avez entendu. Mais savez-vous que c'est contre notre tradition ? Ta reine en devenir, elle ne peut pas te voir directement après le couronnement. Je crois six mois après. Il n'y a que trois mois, tu veux bafouer la loi du royaume. Igwe, pardon. Ceci est contre notre loi. Connaissez-vous que cette loi nous avait été léguée par nos ascèdres depuis le temps immémorial ? Et c'est maintenant que tu veux la bafouer ? Jamais. Igwe, ça ne tiendra pas. Jamais. Ça n'ira pas. Mazimba, tu as raison. Merci. Igwe, ce n'est pas vraiment juste. Ce n'est pas vraiment juste. Euh... Laissons la future reine venir ici au palais. Mazé, Ono, Tchie. Ono, les anciens, notre Igwe a suffisamment souffert à cause de ce problème. Si Rameni, la future reine, résolvera notre problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en train de traîner ? Cette loi dont il est question a été faite par les hommes. Elle peut aussi être abolie par les hommes. Je le savais que tu es moins sérieux. Je le savais que tu devrais être de l'autre côté des femmes. Tu peux me faire plaisir de te taire. Que la foudre s'abatte sur toi. C'est censé que tu es. Oh, mais tu te crois sage. Où avez-vous déjà vu que quelqu'un comme toi être bourré de sagesse ? Où ? Avec tout respect que je vous dois, Mazobuchi. Avec tout respect, Mazobuchi. Alors, avec beaucoup de respect, taisez-vous. En fait, je commence à me poser beaucoup de questions sur toi, Mba, et celui qu'on appelle Umidoka. Vous êtes contre le royaume. J'en ai assez, Onochi. Comment oses-tu parler avec cette insolence devant le roi ? Hein ? Tu dois apprendre à tourner ta langue avant de parler. Pourquoi ne te comportes-tu pas comme un homme ? Je te demande de demander pardon maintenant. Je vous présente mes excuses. Je suis désolé. Ce pardon t'a été accordé. Mes anciens, Je ne souhaite pas aller à l'encontre des traditions de notre terre. Mais je veux juste que vous compreniez la douleur de mes peines. Tout ce que j'ai démonté c'est que elle puisse être permise de venir vivre avec moi dans les palais. Nous n'avons nécessairement pas besoin de nous marier avant que les six mois arrivent comme le stupide la coutume de notre terre. Mais au moins permettez-lui d'être près de moi, d'être pour moi et d'être avec moi afin que j'essaye de remettre en vie cette partie de mon corps. Est-ce beaucoup demandé ? Et oui, ce genre de décision ne peuvent pas être prises en ce moment précis. Nous pouvons partir et réfléchir sur ça puis nous reviendrons converger nos idées pour trouver une solution. Je suis d'accord avec vous, Eh, mais en fait, ça serait mieux de rentrer à la maison et dépenser sur ça. Oui, vous allez me dire ce que vous avez décidé en fait, mais prenez mes mots. Peu importe ce qu'elle sera la décision finale. S'il vous plaît, rassurez-vous que c'est pour l'intérêt de se dire. Igwe. Vous pouvez partir. Même quand les gens m'abandonnent, ils pensent que je suis un ivronne. Mais en réalité, je propose des solutions. Rumukana, Rumukoso, tu vois, je t'avais dit qu'un jour je serai grand dans cette terre. Mais tu avais refusé de me croire. Maintenant, tu vois. Ah, qui dit. L'homme inutile et l'ivrogne a sauvé le jour. Le roi a accepté mes conseils. Et bientôt. Très, très bientôt. Ce problème inconnu qui l'est dérangé sera connu. Mais laisse-moi te dire. Je sais que tu as déjà commencé à tomber amoureuse de moi. Mais je ferai bientôt. Ce que je ne pouvais pas faire après tout. Crois-moi bien sûr. Ah, qui dit. Ah, qui dit. Donc, tu n'as même pas pitié de toi-même. Hein? Regarde-toi comment tu es dévenue. Hein, Ah, qui dit. Toi, cette bavardeuse du village. Tu verrais mieux de t'en aller et de me laisser seule. Laisse-moi discuter avec l'amour de ma vie. Oui, vas-y, sors. Bon, dis-moi. Que vas-tu discuter avec lui? C'est ne pas ton affaire. Akidit ne peut jamais, jamais partager les secrets du roi. Jamais. Hein? Tu veux que je te dise que le rejeté du roi reviendra à la maison très bientôt? Jamais. Je ne vais jamais te le dire. En fait, rends-moi une faveur maintenant. Va-t'en. Va-t'en, avant que je ne m'occupe de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a choqué. Rien du tout. Rien du tout. Juste, continue ta discussion avec ton amour. Laisse-moi continuer mon chemin. Je ne vais surtout pas t'interrompre. Laisse-moi partir. Une stupide bavardeuse. Qu'est-ce que je disais? Mon amour. Comme j'ai entendu le dire avant. Ça, c'est ça les choses que vous pouvez voir dans notre village. Comme j'ai tenté de dire mon amour. Comme je disais. Ah, mon fils. Papa, viens me rejoindre à voir, non? La chasse est intéressante. Il y a eu un bruit en soleil aujourd'hui. C'est quelle bonne nouvelle. Tu sais que notre roi a trouvé la solution à son problème. C'était très bien. Hé, quel idiot ça, oui. C'est une bonne nouvelle. C'est vraiment ça. D'accord. C'est bien. Papa. Parfois, tu me rends vraiment jaloux. Vois la manière dont tu t'inquiètes de ses affaires. S'il est un frère pour moi, je ne le sais pas. Mais dis-moi. Dis-moi, je suis sûr que j'ai un plaisir de faire mon roi. Non, écoute, écoute. Mon défunt père était vraiment un ami à moi. Il avait fait que je puisse lui promettre que je prendrais vraiment soin de mon fils. Je vois, c'est bien haut. Il n'y a rien à se craindre à propos. Même le roi et son fils ont une place importante dans mon cœur. Toi, tu es toujours mon fils. Mon précieux fils. J'ai peur de toi. Je suis déjà en train de penser que je t'entendais faire de mon cœur. Non, ce n'est pas possible, en effet. Je peux voir que tu as quelque chose. C'est un jubier. Et c'est vraiment au tour. J'ai encore des poissons frères. Je vais aller préparer la soupe. Même si ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ce que je n'ai pas encore. Manger un jubier il y a très longtemps. Alors, si tu vas vraiment faire la soupe, s'il te plaît, essaie de mettre ce petit jubier pour moi. Papa, je vais chasser demain. Spécialement pour vous. J'irai à la forêt pour chasser un jubier pour vous. Mais celui-ci, je vais vous faire un très bon repas demain. Alors, je dois un peu m'embrasser pour l'aller là-bas. Et parce qu'il doit aussi aller préparer et manger. Bon, j'arrive, papa. Toi, vraiment. Je viens. D'accord, papa. C'est l'amour. A tout à l'heure. Pas de choix. Écoutez et écoutez attentivement. Les papas, les mamans, les frères, les sœurs, les enfants et les étrangers. Hommes et femmes, noirs ou blancs. Toutes les tailles. Toutes personnes. Notre roi. Roi Higo Nwagou. Obikah, le premier citoyen de ce royaume. Il m'a demandé d'annoncer à tout le monde de cette communauté. Préparer l'arrivée de sa femme. Qui aura lieu dans deux jours du marché de maintenant. Il y a beaucoup à manger, à boire et réjouir. L'homme averti en vaut des hauts. Les préparations que nous faisons pour toi sont tellement bonnes. Ne t'inquiète pas, nous allons passer un bon moment. C'est vrai ça. Tu sais que... C'est qui ça ? J'ai... J'ai ri, mais c'est qui cette personne qui vient de passer ? Oh, là c'est Francie, ma mère, amie. Viens, viens, viens. Salut, mon fiancé. Oh, mais sois calme. Oui, salut. Comment vas-tu ? Je veux bien. Oh, chérie, je voulais te poser une question. Est-il possible que Francine vienne avec moi parce que je veux faire un lance-jour là-bas ? Elle va rester celle-là. Oh, c'est bien. Écoute, ces palais sont plus grands qui peuvent même contenir plus de 20 personnes. Et ces gens peuvent rester aussi longs qu'ils veulent, sans même qu'ils se voient. Alors, sens-toi libre de venir avec la personne que tu veux aussi longtemps qu'elle vient avec toi. Nous allons juste l'associer, OK ? Voilà pourquoi je t'aime. Merci. Je t'en prie, mon amour. Ils pensent qu'ils peuvent m'arrêter et m'emprisonner. Regardez-moi ces gens qui pensent qu'ils sont plus forts. Ils pensent qu'ils peuvent m'arrêter et m'emprisonner. Hein ? Ils m'ont arrêté et m'ont emprisonné et m'ont laissé par eux-mêmes. Aucune charge contre moi. Aucun problème contre moi. La prochaine fois, venez encore m'arrêter. Si ça ne se terminera pas par vous-même vous faire arrêter par le roi. N'importe quoi. Mais pourquoi tu m'effuies ? Hein ? C'est pendant que tu courais qu'il y a fait à ce que moi aussi je cours. Pourquoi courais-tu ? Je vois. Donc tu me poursuivais. Il y a aussi des gens qui me poursuivent. Je pars vu te voir mon père. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Hein ? Les femmes. Deux-jeux même dire que la foudre s'abatte sur toi ou que Dieu te punisse. Donc parce que tu es rentré voir ton père que tu étais en train de courir comme ça. À cause de ça. Donc tu voulais que j'aille juste te faire. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. Je devais rester debout là. Au lieu de courir. Ah, qu'il ne finit pas tout. La route est encore longue. Allons-y. Mais pourquoi tu cours comme ça ? Papa, papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'espère que tout va bien. Oui, papa, tout va bien. Mais il y a quelque chose à te voir. Quelque chose ? C'est quoi ? Oui, papa, viens. Allons lentement. Lentement. Lentement où ? Viens, tu dois voir ça. Allons-y alors. Viens. Attends-moi ici. Ok, attends-moi, j'arrive. Pousse un peu vers l'intérieur. Lentement. Lentement. Ça, c'est ce que Mazonotier t'a envoyé. Ah, tu veux dire Mazonotier nous a apporté ceci ? Hé ! Vins du palme. Oh, Mazonotier. Ah, Hakudo. Ceci sont arrivés au bon moment. Hum ? Parce que toutes ces choses sont vraiment bonnes. Et je m'inquiétais toujours. D'où est-ce que nous aurons notre dîner ? Honnêtement. Hum ? Papa. Tchaye. Arrête de dire ça. Tu vas me faire pleurer. Hakudo. Et ça, c'est la faveur des dieux. De tous les beaux-pères potentiels de cette communauté. Les dieux ont choisi l'un qui est généreux. Hum ? Oui, papa. Hum. Des choses comme ça me rappellent vraiment de votre maman. Papa, arrête ça. Stop. Quand votre maman était en vie, avant de nous quitter, les choses n'étaient pas difficiles de cette façon. Mais, après avoir nous quitté, j'ai parcouru une situation difficile pour devenir ce que tu es. C'était difficile pour moi. Vraiment, vraiment difficile. Oh. Tu m'as fait pleurer, ma fille. C'est difficile d'arrêter. Je ne peux pas arrêter. Ah. Ah. Mon dieu. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est Vicky Mac. Ça, c'est les Flash Info de 8 heures juste. Les présidents de Nollywood, connus par le nom de M. Eric Sun, a aujourd'hui récompensé certains directeurs. Cela a été organisé par certaines associations communicationnelles ici, sur place. La prochaine information consiste... L'avion Swift Airlines a connu un crash aujourd'hui à 15 heures juste, le 24 juin 2020. Le reportage a été assuré par l'un de nous. Et personne n'a survécu. Non. 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 Les anciens de notre terre. Eh oui. Mon père avait l'habitude de dire, lorsqu'une personne qui utilise la main droite perd cette main, sa force vient de sa main gauche. Ça fait énormément mal et c'est vraiment triste que ma fiancée, Sandra, meurt par un crash d'avion. J'ai... Mais je dois prendre de force. La vie continue et je veux que nous... Que nous nous arrangions et que nous envoyions une personne là-bas pour compatir avec sa famille pour le compte de son royaume. Egué, ono, vous avez vraiment parlé comme le vrai fils de votre père. Votre père, notre défunt roi, ne revenait pas sur les temps perdus. Il prenait ses responsabilités et cherchait à avancer. C'est ce que vous avez fait. Je vais m'arranger pour aller visiter sa famille. Les anciens, ai-je été sur la bonne voie? Oui, bien sûr que oui. Et c'est à ces conclusions que je vais tirer la leçon du jour. Maintenant, je vais partir afin que... J'essaie de m'améliorer. Merci d'être venu. Merci d'avoir honoré cette invitation. Car sans vous, je ne sais pas comment est-ce que j'allais me sentir. Egué! Amtje, peux-tu arrêter? S'il te plaît, arrête! Arrête ça! Regardez-moi celle-là! C'est depuis quand que je prends la part de quelqu'un? C'est depuis quand? Oudje, on m'a raison. Il serait mieux pour toi de chercher une autre personne. Tu dois être compréhensif. C'est quoi? Et qui a dit que je suis vraiment héros? Tu es bien? Hum, je ne le suis pas. Je suis juste héros parce que... Je sais que j'ai l'opportunité de tenter ma chance et de venir la seconde reine. Hum, pourquoi vous êtes jalouse comme ça? Jalousie! Qui t'est jalouse parmi nous? Regardez-moi celle-là! Qui est jalouse de toi? Mais vous devez bien sûr que vous êtes en train de me jalouser! Oui! Parce que vous devez vous connaissez que je séduis le roi! Comme d'habitude! Il va me marier faire de moi la deuxième reine! Et c'est ce qui ferait la différence entre moi et vous deux! Oui, certes! Vous devez vous êtes jalouse! Tu dois arrêter de rêver! Amtje! S'il te plaît, je voudrais vous bannir cette idée dans ta tête! Et arrêter de dire des choses qui n'ont pas de forme d'Ouma! Hein? Bien! Si vous voulez me prendre pour la mauvaise personne, essayez encore de dire du mal de moi! Vous allez sans moi! Amoutia, je t'ai interdit de vivre sans moi! Je t'ai interdit sinon! Eh, Oma! Oma! Stop! Allez, c'est bon! Stop! Amoutia! Je n'ai pas faim! J'ai dit que je n'ai pas faim! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon roi, Ikei, j'ai besoin de rester seul. Mon roi, je sais que je ne mérite pas, je ne mérite pas de vous parler. Mais je sois rapide avec ce que tu dis. Oui, mon roi, j'ai appris que depuis que votre mère est morte, vous portez sa mort au cœur. Et aujourd'hui, vous vous faites encore comme ça. Pourquoi me parles-tu de tout ça? C'est ce que j'ai remarqué et je ne peux me dire. La Bible dit que c'est par abondance du cœur que la bouche parle. Mon roi, Que pensez-vous de ce qui peut arriver lorsque le cœur sera rempli et que la bouche refuse d'y parler? Je vous salue, mon roi, les ceux que vous viviez longtemps. Mon roi, vous avez besoin d'une femme dans votre vie. Ce n'est pas important que elle soit à deux goûts ou pas. Ce n'est pas important. Tout ce dont vous avez besoin, c'est quelqu'un qui va vous aimer, qui va prendre soin de vous, à qui vous pouvez parler, mon roi. Je pense que j'en ai fini là. Merci. Une chose encore, mon roi, n'ayez pas peur de pleurer. Les hommes sont autorisés à pleurer. N'ayez pas peur d'exprimer, d'exprimer vos sentiments. Sentez-vous libre de pleurer, mon roi. Ça ne signifie pas que vous êtes moins fort. Vous êtes un homme fort et je les ai. Recevez mes intentions, mon roi. Que votre roi soit long. Je m'en vais. Je suis désolée, mon roi. Je ne saurais faire ce que vous m'avez demandé de faire. Akudo, je ne te demande pas de me poser. Je te demande juste d'être avec moi. Ne peux-tu pas? Pourquoi vas-tu loin de moi? Akudo, mais je ne vais pas te violer. Écoute, tu es une fille belle. Akudo. Je veux juste... J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Oui. Oui. Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais voir le roi. Mais est-ce que tu es un rendez-vous avec lui? Pas nécessairement. Mais dis-le juste que je suis là. Il a besoin de me voir. Mon ami, quitte cet endroit. Est-ce que j'ai l'air de m'aventuer avec toi? Va-t'en! Mais pourquoi est-ce que tu me connais comme ça? Laisse-moi! Va-t'en! Oh! Ne la bousculer pas! J'ai dit de ne pas la bousculer! J'ai entendu ta conversation avec ton ami. Maintenant, dis-moi. Dis-moi ce que tu veux avec mon roi. Ok. Je réponds au nom des Aoutch-Rabawa. Oui. Je suis venu apporter une solution durable au problème du roi. Vraiment? Tu disais ce qu'on compte, non? Je suis Aoutch-Rabawa. Moutch-Rabawa. Je vois. Suis-moi. Allons-y. Alors, comment prétends-tu essayer de me faire revivre? Mon roi. J'ai un record imbattable de danse. Je passe un nom infâchant vers la danse. Vraiment? Oh oui, mon amour. Oh! Désolée, mon roi. D'accord. Voyons-la alors. Es-tu venu ici pour jouer ou quoi? Oh! Je suis désolée, mon roi. Je fais tout ceci avec la musique. Comme il n'y a pas de musique, c'est pour qu'on ne s'en tient pas. J'ai besoin de la musique. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... GARB! ... 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 Au revoir Allez A coup de eau A coup de eau A coup de eau Tu es où ? Vas-y derrière la maison Prends les coques blancs Les blancs Prépare-les pour le déjeuner Aujourd'hui on va manger comme le roi On va manger comme le roi Et toi Tu as le travail à faire Tu as le travail à faire Tu as le travail à faire 14 bidons de vin de palme Ce n'est pas une blague ou ? Le roi de mon coeur Mon unique préféré Le sel qui fait battre mon coeur Arrête Sors de mon chemin Es-tu aveugle ? Ne vois-tu pas que je reviens à peine de la brousser Je suis vraiment fatigué ? Regarde, je n'ai pas le temps pour tes bêtises Va-t'en Mais laisse-moi t'accompagner Laisse-moi aller avec toi et te satisfaire Afin que tu sois heureux Non mon prince Je vais vraiment te satisfaire Afin que tu te sens vraiment à l'aise Comme tu es Et après cela Je vais mettre ta tête sur mes pieds Et te menser les oreilles Oh, laisse-moi t'accompagner Oh beau, beau, beau Je comprends Je suis beau Je suis vraiment tenté Mais Ça, c'est ce que tu devais faire au roi Quand tu en avais l'opportunité Mais à la place Tu as choisi d'embarrasser toute une génération En te transformant en une traînée dans toute cette communauté Oh, je comprends Tu dis seulement ce que tu ne peux pas faire Et fais ce que tu ne peux pas dire Éloigne-toi de moi Et je vais, je vais, je vais Je vais te faire comprendre Que je ne suis pas qui t'avais qui joué Et je vais, je vais, je vais, je vais Je vais, je vais, je vais Et que je t'ai salué Ne fais pas semblant comme si Tu ne m'as pas entendu Qu'est-ce que tu me veux ? Hein, Akini, qu'est-ce qu'il y a ? Peux-tu au moins me trouver une place où m'asseoir ? Ne vois-tu pas que je suis ton visiteur ? Ne t'assieds pas, dis-t-il, tu dirais quitte ici Merci, Ezwan Je dis nonce pas Je me suis déjà mis Merci Ezwan Tu sais que la fiancée du roi viendra bientôt au palais Et le roi se prépare pour une très, très grande fête pour son arrivée Ça c'est pas vrai Elle est morte en plein crash Alors les gens qui pensaient que Cette reine allait Mourir Auront la honte sur leur visage Tous ces gens auront la honte sur leur visage Et malheureusement Elle n'était pas dans cet avion Elle est en vie Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Moi, je suis venu ici Et à ces jours-là, je sais qu'il y aura Abondamment et suffisamment de boissons Je sais que j'ai beaucoup pris d'alcool tous ces derniers jours Alors, je suis venu chez toi pour Pour que tu me donnes des médicaments Afin que je puisse vider mon ventre A chaque fois que je veux Donne-moi ces médicaments A qui dit ? Cet endroit ressemble à un labo Une pharmacie Ou un hôpital pour toi Comment pourrais-tu venir dans un temple Pour demander les médicaments ? N'es-tu pas Docteur de naissance ? Si tu n'as pas avec toi ces médicaments Alors pourquoi es-tu Docteur de naissance ? Ok, ok Maintenant, je le comprends Tu n'es pas en train de faire tout ça depuis la naissance C'est bien et bon Peux-tu me donner comme batterine ? Eh, le paracétamol J'ai appris J'ai appris que ça soit l'ivresse Ça soit l'ivresse Livresse, livresse Donne-moi alors Je ne sais pas si c'est vrai ou faux Est-ce vrai ? Je ne sais pas, j'ai juste appris C'est toi qui dois me confirmer Si c'est vrai À qui d'ici Tu ne sors pas d'ici maintenant Je vais t'infliger une terrible plaie Et ça sera pire que la vie que tu vis maintenant Mais 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 Pourquoi toi tu peux dire Une chose comme ça ? Pourquoi tu peux dire ça ? Une maladie Incurable sur mes pieds Mes fesses Partout Regarde-toi As-tu déjà oublié comment j'avais l'habitude de D'être frappé depuis l'école primaire Et depuis que ton père est mort Il t'a laissé ses bois comme un héritage pour toi Euh Attends Tu Tu penses que je suis dessus Par tout Tout ce que tu Tu es en train De dire ici Où est-ce que tu portes Aussi longtemps que À qui dit Moi À qui dit Je suis concerné Tu n'es pas Tu n'es pas différente D'une D'une folle Une femme Qui marche Partout Il n'y a pas de différence S'il te plaît Donne-moi ces médicaments Et permets-moi de De sortir d'ici De sortir d'ici D'ailleurs cette place N'est pas bonne pour moi Tu as besoin de médicaments hein ? Ok Attends moi j'arrive Est-elle partie ? Ok je parle et tu t'en vas Ok ne pense même pas que j'ai peur de toi Je n'ai même pas peur de toi Parce que tout ce que tu es parti prendre ne peut rien me faire Je suis juste en train de partir parce que Je veux juste respecter notre amitié C'est pas que j'ai peur de toi Si ce n'était pas pour notre amitié J'allais rester ici J'allais rester ici Et tu n'allais rien me faire Un médicament pour livrer si tu n'en as pas Et tu te fais aussi appeler Qu'est-ce que j'allais rester ici ? C'est un médicament pour la amitié Attends Attends je vais réfléchir un peu Comment je peux faire ça ? Tu as trouvé combien ? Attends Oui Attends Si j'additionne avec ça Attends ça va me donner combien ? Voilà Voilà Papa devine après ça va te donner combien ? Combien ? Ne regarde pas devine Tu sais que je ne suis pas fort en devinette Tu le sais ? Papa ça nous donne 57600 euros 57600 euros Eh ? De bénéfices ? Eh oui Eh ? Eh ? Je suis très contente Eh ? C'est beaucoup J'arrive Laisse-moi aller donner ce poulet là-haut Eh ? Eh ? Il ne faut pas aller traîner là-bas Reviens bientôt Je reviens Tu viens avant Tu viens avant 57600 euros Eh ? Ça c'est bien Eh ? Que Dieu te bénisse au mon roi Et pour la 582e fois que je te répète Je ne t'aime pas Je ne t'aime pas Et je ne t'aimerai jamais Mais alors Qu'est-ce que tu sais ? Non moi s'il te plaît Non je t'aime beaucoup Donne-moi juste la chance Je vais te prouver cela Donne-moi la chance S'il te plaît Tu es folle Tu es folle Ok attends 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 Laisse-moi te dire quelque chose Quoi ? Quoi mais parle ? Juste quelque chose S'il te plaît Fais juste me faire un plaisir S'il te plaît S'il te plaît Ok ok Fais-le quand même Fais-le quand même Juste ici Tu es vraiment folle Juste ici Qu'est-ce que je vois là ? Tu as vu ça Tu as vu ça Merci Merci S'il te plaît Viens S'il te plaît 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 Sous- Regardez-moi ces petits bâtards qui bloquent mon chemin. Vous êtes malades ou quoi ? Vous m'avez pas vu venir ? C'est toi qui nous a cognés avec ta voiture. Hé, hé, hé ! C'est toi qui nous a cognés avec ta voiture. Retourne la parole. Hé, qui te perd ? Hé, qui a dit pour me retourner la parole ? Vous êtes malades ou quoi ? Enlèvez-moi cette saleté sur mon chemin. Ah, hé, 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 hé. Laisse ma fille, laisse ma fille. Laisse ma fille, laisse ma fille. Oh mon Dieu, je passais un bon moment. C'est comédien, c'est vraiment terrible. Tu sais, tu m'as promis de me rendre le sourire. Oui, tu l'as fait. Je te l'avais dit. Oh, je te remercie pour la cérémonie que tu as fait pour notre présence. À tout moment. À tout moment, mon amour. Bien, je suis en préparation de mon concert de danse traditionnelle. Bien sûr. Oui, ça c'est vrai. En fait, dans ce royaume, nous avons une richesse des cultures. Oui. Et d'ailleurs, notre culture est la plus meilleure de toutes les cultures. Et nous avons plusieurs manières de l'exprimer. Waouh. Ça n'a rien à voir avec sa m'engueillie. Et même si on s'est permetté de comparer, notre culture est la meilleure. Même les villages voisins les savent. Ok, ça c'est normal. On ne peut pas discuter sur ça. Mais crois-moi, je t'ai vraiment émerveillée de la cérémonie. J'allais dire, j'ai eu une cérémonie comme si j'étais la reine. Tu es ma femme en dévenir et si tu es la reine en dévenir, alors tu mérites les meilleurs. Tu peux faire ça. Merci. Ça a pris combien de temps tout ça? C'est depuis longtemps que je peux me rappeler. Tu n'as jamais pensé à me le dire? On pensait... On pensait que ta présence allait changer les choses. On pensait que... Ma femme en dévenir, lorsqu'elle sera près de moi, allait changer les choses. Et c'est clair que nous nous sommes trompés. Que... Que veux-tu dire par nous? Moi-même et tous les membres du cabinet. Attends, attends une minute. Tu veux dire que tout le monde... Tout le monde laissé sauf moi? Qui est-ce? Mon roi, que tu aurais dû Rachami. Oui? La loi de notre royaume stupule qu'aucun prisonnier ne peut rester de passer 48 heures. Elles ont été emmenées ici depuis hier et personne n'a dit un mot depuis jusqu'à maintenant. Ils sont là? Oui, mon roi. Je n'ai fait arrêter personne. De quoi parles-tu? Je le fais. Lissandra, tu es juste arrivée hier et tu commences déjà à faire arrêter de gens. Oh oui, deux personnes misérables qui m'ont empêché le chemin hier. Et je les ai fait arrêter. As-tu au moins l'idée de qui peuvent être ces personnes? Oui, bien sûr, mon roi. Mais il est tireur de vin. Et sa fille, ce sont ces personnes qu'il aurait n'en dévenir, a fait arrêter. Mais il est tireur de vin de pâle. Oui, mon roi. Je crois que j'ai aussi des problèmes à régler avec lui. Et je crois lui avoir donné de l'argent pour livrer les vins de pâle du jour de la fête. Mais après la première partie, il avait disparu. Attends juste que je fasse finir avec tout ça. Et tu vas me conduire chez eux. D'accord, mon roi. Je vous attendais. Sous-titrage ST' 501 Mon roi, pardon. Pardonnez-nous. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, on n'a pas pu juste... Euh... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Je suis celui qui prend de la bière Il n'y a personne qui prend de la bière plus que moi Même si on ne me croit pas, je prends de la bière Ah, à qui j'ai l'honneur ? Ma cruche se trouve dans la maison Comment est-ce que vous allez ? Akuno, tu as perdu la tête ? Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, parce que tu es le grand oracle Les gens ne peuvent plus te saluer Laisse-moi te dire Akidi est très, très actif ici Très actif Ici en bas J'ai avec moi toutes mes forces Je ne suis pas comme le roi Qui ne peut pas faire ce qu'il faut Akidi Si faire de toi un ivron n'est pas assez Peut-être que tu deviendras un fou Si tu continues à me pousser Je n'hésiterai pas de passer à l'action C'est pourquoi tu es une mentheuse Et c'est pourquoi tu es Tu es Tu es Une mentheuse Qui ment Personne n'a fait de moi Un ivron Et personne Ne peut aussi faire de moi Un ivron Boire, c'est dans les sangs Même toi aussi Tu ne connais pas la vérité Mon défunt père Était un ivron Son père Était un ivron Le père De son père Était un ivron Et au nom de Dieu Et de nos ancêtres Mon enfant Qui arrive bientôt Sera aussi Un ivrogne Et c'est pourquoi Je vais que tu sois ma femme Afin que Notre fille Soit Qu'elle soit Une Une Ivrogne S'il te plaît Accepte Ma 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 Accepte Ma Post Post Même un autre jour Je vais m'appeler de ça Afin que Boire Continue encore Ah Ndoka Mais Ma Je peux voir que Vous vous présptitez Vers le palais Oui La garde du palais Est élevée Chez moi Pour me dire Que le roi A besoin De moi De même que moi Je crois Que tout va bien Oui J'espère que tout va bien. Est-ce que peux-tu avoir l'idée de la réunion dont il nous a fait appel ? Franchement, je ne sais pas pourquoi il est en train de m'appeler, mais je suis sûr que Igwe est en train de m'appeler pour résoudre ce problème dès sa partie intime. Dans ce cas, nous devons nous dépêcher vers le palais. C'est urgent. Je pense que tout le monde est déjà là. Igwe Je suis un homme heureux aujourd'hui. Je suis venu avec une très bonne nouvelle. Vous tous aviez été un soutien pour moi pendant de durs moments et vous m'avez soutenu comme votre roi. J'ai beaucoup aimé et je veux aujourd'hui vous annoncer que mes parties intimes se sont remises en marche. C'est vrai. Oui. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ma fiancée Lissandra n'est pas celle qui m'a aidé pour tout réparer. J'étais face à face avec une jeune fille. J'étais avec elle. J'ai repris mes forces et je veux maintenant tous vous annoncer que j'ai décidé de faire d'elle ma reine. Igwe Qui est cette femme dans tout le monde par là ? Oh no. Je sais que vous êtes tous impatients Oui. Je vais vous dire Son nom est Akudo La fille des Méziers les tireurs de vin de palme. Wow. Vraiment. Je ne pouvais pas moi aussi croire à ça mais c'est quand même arrivé après mon contact avec elle. J'ai repris mes forces. Ah ah. Oloche Oloche Itche Hey C'est vraiment un problème. Pourquoi ? C'est vraiment un problème. Je Je ne vais plus parler de tout ça. Tu commences maintenant à mériter. Si tu crois que je vais faire mes valises et rentrer chez mes parents tu dois mener ta tête pour t'examiner. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Hiro ? Non dis-moi qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu sais en quoi je me suis fourrée ? Sais-tu au moins combien de situations que j'ai abandonnées à cause de toi ? Comme si ce n'était pas assez je vendis ma maison au Canada juste pour venir ici et puis t'épouser. Et tu me regardes aux yeux et tu me dis que tu veux épouser une fille paysanne qui n'a rien dit tout qui vend le vin de palme pour vivre. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas pu me remettre en marche n'est-ce pas ? Ah bon ? C'est juste que tu n'es pas un homme habile pour faire marcher ces trucs. Je... Si c'est moi j'étais capable d'élever ma main sur une femme tu allais voir mon entrepasse et ne le prends pas à la légère parce que la prochaine fois que tu essaieras encore de sortir ce genre de mots en tout cas j'essaierai prêt à perdre ma patience. Euh... Hey ! Tu dois juste savoir que j'ai conné. Tu n'as jamais été au Canada. Tu n'as aucune maison au Canada. C'est un peu optimiste pour toi de référer le Ghana au Canada. Tantine, Ganada. Heum... Ono... Lève-toi et sors de ma parcelle. Mazé Onoche Que la foudre ravage même ta bouche et la donne au vautour. Je pensais que tu étais venu ici m'apportant des bonnes nouvelles. Je suis vraiment déçu que tu m'aies apporté ce genre de choses avec ta bouche. Mazé Onoche T'es rendu compte que tu es en train de parler à Olonou que ce Olonou soit brûlé et meur. N'étais-tu pas là quand cet idiot qui s'appelle Ie-Iro avait dit toutes ces bêtises. Qu'est-ce que tu lui avais dit ? Tu avais parlé. Il a dit qu'elle l'a restaurée juste lorsqu'ils se sont fixés le regard. Bien s'il se maintenant restaurait alors qu'il a épousé sa fiancée juste la fille que j'ai choisie pour mon fils. Mazé Onoche si Akudo l'a restaurée à moins qu'il puisse maintenir le cap. Ça c'est ce que tous nous souhaitions. C'est même pourquoi tu étais agitée. Je ne l'ai jamais été. Je ne l'ai jamais été agitée pour que lui puisse venir prendre la fille que j'ai choisie pour mon fils. Hein ? Si ça partit un petit me veut s'en aller que ça s'en aille je me fous de tout ce qui peut arriver. Onoche qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu m'appelles ? Va-t'en va-t'en pas seulement sort de ma pensée va-t'en je n'ai pas besoin des explications ici va-t'en oui va-t'en va-t'en on verra on verra quoi on verra quoi tu parles à ono tu n'es absolument rien tu n'es qu'un pauvre qu'est-ce que tu as combien toi tu n'es rien tu n'as rien arrête de pleurer tu ne peux pas perdre cette bataille tu ne peux pas s'il te plaît il sait tout il sait que je le mentis Francie on n'a pas de chance bon que veux-tu qu'on fasse ? abandonner ? jamais jamais je veux l'épouser je veux l'épouser peu importe le prix maintenant tu as bien parlé ok sois calmée ça ira Akudo comment serait ta surprise ? je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles ? arrête de jouer là maintenant arrête de jouer l'ironie parce que tu sais plus que le roi vient de demander ta mère un mariage mais de quel mariage ? ce n'est pas sérieux peut-être qu'il va mourir et il cherche une solution pour sa vie en m'épousant au coudoir est-ce d'abord de dire ça non ? pourquoi tu fais comme si tu n'aimes pas les rois ? personnellement je n'aime pas ce genre des hommes qui n'arrivent pas à se contrôler il fallait voir lorsqu'il m'a regardé comment il a eu de réaction il était très embarrassé et il se permet de me dire que ça ne lui est jamais arrivé en quoi ça me concerne ? Akudo ta simplicité est l'une des raisons qui me poussent de t'aimer je dirais regarde toi tu as juste les qualités qu'aucune dame dans ce royaume ne peut avoir mais réjouis-toi tout ce que tu fais là n'est rien oui parce que ce n'est encore rien Akudo Akudo oublions tout comment à propos des Tudoga tu ne m'as pas encore dit à propos des idées dis-moi s'il te plaît je n'ai pas envie de parler des Tudoga maintenant là s'il te plaît s'il te plaît vends que je cherchais des mots je souhaite oh quoi d'accord je te laisse tranquille c'est quoi ça ? vous ne pouvez pas partir pendant que je parle écoute-moi très bien pourquoi je t'appelle quand un enfant atteint l'âge d'un adulte il devient vraiment inconfortable pourquoi cela ? parce qu'il a maintenant l'âge de parler et de discuter avec ses parents écoute-moi très bien éloigne-toi de Akudo détourne-toi de la vie d'Akudo Akudo ne t'appartient pas mais à mon fils ma zoonote si vous n'avez plus de respect pour moi n'avez-vous plus aussi un peu de respect pour mon enfant père votre ami ? c'est d'ailleurs sur base de ce respect que je te parle comme ça sinon je ne t'aurais pas parlé de cette façon reste loin d'Akudo reste loin d'elle je ne veux plus me répéter hiro ma zoonote soyez prudent soyez prudent de la manière dont vous me parlez d'ailleurs je n'ai pas de temps à perdre avec toi sache que tu es hiro ma zoonote Akudo Papa je devrais même me cogner la tête mon potentiel beau-père monsieur bon après-midi comment vous allez je vais bien très bien c'est Akudo que je suis venu chercher Akudo ah tu ne l'as pas rencontré en chemin quand tu venais ah elle vient de quitter maintenant la maison je croyais qu'elle partait te voir à la maison oui nous avions convenu de nous voir aujourd'hui j'ai alors beaucoup attendu en vain c'est pourquoi je me suis dit qu'il y a quelque chose qui pouvait la retenir ici voilà pourquoi je suis venu non elle est sortie oh mon dieu que je m'empresse un peu on peut se voir ok c'est bien merci 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 papa Akudo ça c'est la dernière fois de mentir de ma part tu sais que je ne peux pas faire une bêtise pareille je ne peux pas tu le sais bien je suis désolée papa mais pourquoi tu te caches de lui oh papa c'est n'est rien c'est n'est rien il n'y a rien mais tu es en train de me fouillir et tu me dis il n'y a rien pas de problème mon amour je sais que j'ai débordé en parole je ne devais pas faire ça mais je t'ai promis que ça n'arrivera plus je te comprends et je comprends comment tu te sens si c'était moi à ta place j'allais encore me sentir très très mal mais le premier que tu tu ne peux pas m'épouser si je ne suis pas énormément amoureux de toi et qu'il n'y a pas manqué en dedans tu ne pourras pas profiter de ce genre de mariage je sais que tu as accepté de te financer à moi parce que tu voulais en avoir beaucoup je sais je le ferai comme tu le fais et même si tu as besoin que je te remette une somme d'argent essaie juste de me comprendre non tu ne comprends pas ça je ne peux pas remplacer ton amour à de l'argent aucune somme ne peut le remplacer dans une autre circonstance je ne me vois pas t'être fidèle en tant que ta deuxième mais je te dis combien je t'aime et j'accepte d'être ta deuxième épouse s'il te plaît je ne peux pas le faire mon père était un modèle pour moi et il continue à l'être il ne s'était pas marié à une deuxième femme et je ne peux pas moi aussi je vais attendre je ne sais pas comment m'enlever cette décision mais je vais t'attendre et peu importe ce qui arrive je veux je veux que tu saches est-ce qu'il y a une personne qui t'aime et ses soucis de toi oui qui t'aime et ses soucis de toi Je me sens bien... Ah! Amouché! Amouché! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me penses comme ça, ça dit beaucoup! Dois-je m'arrêter? Bien évidemment, tu dois le faire! Nous ne sommes pas des ennemis, n'est-ce pas? C'est mon comportement de tous les jours, tu le sais! Vraiment? Oui! Amouché! Laisse-moi te dire... Tu sais, tu ne peux jamais abuser des personnes qui t'aiment et qui se soucient de toi jour après jour! Ne nous déçois pas! Nous t'en supplions! C'est ce qui fera vraiment de toi plus qu'un être humain! Parce que tous les adages ont un sens! Même un cadavre peut t'apparaître comme un ange! Amouché, on était des amis d'enfance! Toi, moi et Akudo, si on ne te parle pas jusqu'à présent, ou si l'affection disparaît, juste parce qu'on ne veut plus de ton comportement bizarre que tu as là! Amouché, ne nous prends pas mal! Je vais te dire ceci, ce qui est rare et trop cher, alors quand tu auras de bonnes manières, tu comprendras qu'est-ce qu'est la mouture et tu vas mieux le gérer! Réfléchis sur ça! Je marche, je marche, je marche! Je suis désolé, Nohou. J'ai déjà pris ma décision et rien ne peut plus m'arrêter. Égoué, s'il vous plaît, au nom de la paix, arrêtez cette mission pour tout le monde autour de vous. Amouché a fait preuve d'un soutien défectible vis-à-vis de vous. Je suis le plus surpris, comment est-ce qu'il s'est soudainement retourné contre moi? Il a choisi Akudo pour son fils il y a beaucoup d'années. Il parle comme s'il avait une affaire privée avec elle. De même que vous, vous êtes compatibles à Akudo, mais faites-les! Mais ce que je veux, c'est juste qu'elle m'aime et que je l'épouse. Mon roi, il y a beaucoup de femmes dans ce royaume. Tu ne comprends pas, Nohou. Tu n'as pas l'air d'avoir compris, Nohou. Lorsque je venais de rencontrer Akudo, ce n'était pas pour la première fois. Je l'ai souvent vu dans mes rêves et je suis aussi convaincu que c'est tel qu'il faut à cette place. Nohou, tu n'as pas l'air de croire à tout ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Mon roi, mon dévouement est dû au trône et ma loyauté est à vous. Je n'hésiterai en aucun cas de basculer dans votre camp si cette solution est celle que nous avons cherchée depuis des années. Alors mon roi, essayez d'y réponser. Je pense m'en aller. Toi? Mais pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi aucune personne n'arrive à comprendre tout ça? Pourquoi? Quoi ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.